Bonjour Bérangère Daneli, vous êtes de Socomec, une entreprise française et de dimension européenne bien connue dans le domaine du data center. Pouvez-vous nous expliquer qui vous êtes, quelle est votre fonction et rappelez qui est Socomec. Bonjour Yves, merci pour cette interview. Je m'appelle Bérangère Daneli et je suis business développeur pour l'offre Power Conversion de Socomec, donc c'est tout ce qui est UPS et système de transfert statique. Pour la France, le Benelux, la Suisse et l'Amérique du Nord. Alors justement, ce qui nous réunit, c'est que vous avez eu une annonce récente. On a publié l'article communiqué sur data center magazine, mais vous avez lancé la gamme UPS Elite. Expliquez-nous de quoi il s'agit et comment elle se positionne au sein de votre offre. Alors, tout à fait. Déjà, pour un petit rappel, Elite UPS, en fait, c'est une marque déposée qui a été créée en 2022. Ce n'est pas une marque Socomec, c'est quelque chose de plus global. En fait, elle fait suite au code de conduite des data centers qui avait été conclu en 2006 entre les fabricants d'onduleurs et le centre de recherche commun de la Commission européenne pour développer des onduleurs qui sont toujours plus efficients afin de réduire les pertes énergétiques et l'émission des gaz à effet de serre qui est directement liée à leur consommation. Donc, la marque Elite UPS, elle permet d'aller un pas plus loin en définissant des exigences claires avec des onduleurs de rendement compris, donc entre 92 et 93,7 % pour les petites puissances et entre 96 et 97 % pour les fortes puissances, en permettant d'identifier clairement les onduleurs qui répondent à ces exigences. Donc, aujourd'hui, la majorité des onduleurs Socomec répondent aux exigences d'Edit UPS. Parmi notre gamme, nos derniers ajouts, donc en fait, pour les applications monophasées, on a lancé la Lofis RT en version RAC jusqu'à 6 kW. En version modulaire, toujours monophasée, la Modulis XS, donc modulaire jusqu'à 20 kW. Ensuite, on a aussi des onduleurs pour les applications triphasées de moyenne puissance et là, justement, on est tout juste en train de lancer notre nouvel onduleur Modulis XM, modulaire triphasé jusqu'à 600 kW, notamment pour adresser le marché du Edge Data Center. Et enfin, on a aussi des offres très récentes sur les applications triphasées de forte puissance, donc en modulaire, la Modulis XM jusqu'à 1200 kW et en ce qu'on appelle monolithique, la Delphi XL aussi jusqu'à 1200 kW. Ce qui est particulier, c'est que d'une part, vous avez une offre globale, vous allez du Edge vers les équipements importants, la forte puissance. Et puis, on peut saluer le fait d'avoir aujourd'hui une offre de forte puissance française. Tout à fait. Notre offre, donc, forte puissance au-delà de 200 kW est fabriquée en France et nos offres moyenne puissance, donc en dessous de 200 kW, sont fabriquées en Italie, donc intégralement en Europe. Bérangère, dites-moi, par rapport à cette nouvelle offre, quels sont les enjeux et les évolutions de l'association UPS Batterie ? Donc aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux pour cette association. Donc, le premier, c'est si on parle de l'onduleur en lui-même, aujourd'hui, on va demander à un onduleur d'être moins énergivore. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un gros facteur qui est le plus important dans le data center et qui est aussi, de part, les économies d'énergie. On va dire qu'il y a un double effet, c'est le TCO, donc le coût de possession en français. C'est un élément qui, aujourd'hui, est primordial dans le choix. Et aujourd'hui, on voit aujourd'hui des concepteurs ou des exploitants de data center qui viennent vers nous et qui nous demandent des calculs de TCO qui sont sur 15 et même 20 ans. Donc, dans ce TCO, qu'est-ce qu'on retrouve ? Les CAPEX, l'investissement initial de l'onduleur, mais aussi, on va retrouver les OPEX qui vont être des dépenses qui auront lieu quand l'onduleur sera en service. Le premier poste dans les OPEX qu'on va regarder, c'est la consommation d'énergie de l'onduleur et qui va, elle, directement être liée au rendement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on développe des équipements avec un rendement en double conversion toujours plus élevé, donc de l'ordre de 96-97 %, en double conversion. Et en plus, on intègre des fonctionnalités d'optimisation du taux de charge des convertisseurs type Energy Saver, donc ça veut dire qu'on fonctionne toujours en double conversion. Par contre, on optimise le rendement en mettant une partie des briques ou s'il y en a des systèmes en parallèle, les différents onduleurs en veille, pour n'utiliser que les convertisseurs nécessaires pour fournir l'énergie demandée. Et donc, par contre, si bien sûr, on a une augmentation de la puissance consommée, les onduleurs adaptent automatiquement le nombre de convertisseurs pour répondre immédiatement à la demande. Après, il y a aussi un deuxième type de mode aujourd'hui qu'on voit sur le marché, qui sont des modes qu'on appelle à très haut rendement. Et dans ces cas-là, si les conditions le permettent, donc ça veut dire si le réseau est propre, on va fonctionner sur bypass, tout en restant capable de réalimenter instantanément la charge via la double conversion en cas de perturbation sur le réseau. Donc, chez Socomex, ce mode s'appelle Smart Conversion et permet d'atteindre des rendements de l'ordre de 99%. Deuxième point important dans l'évolution de l'onduleur, c'est la durabilité. Dans les OPEX, il y a aussi l'aspect maintenance. Et donc, c'est là aujourd'hui où on va jouer sur des solutions de type modulaire qui permettent de réduire le MTTR du système, en s'assurant toujours que l'onduleur reste disponible, donc en double conversion, pendant les opérations de maintenance. Par contre, cette modularité, elle a aussi un deuxième avantage, c'est que dans ce cas, en fait, la puissance du système, elle est divisée dans différents modules. Et ces modules, ils sont intégrés dans une armoire qui est une armoire de raccordement purement électrique. Et donc, quand on arrive en fin de vie du système, les composants qui ont vieilli dans cette armoire, c'est les modules et ce n'est pas l'armoire. Donc, dans ces cas-là, on peut, dans ces cas-là, s'il faut remplacer à terme, là où on aurait remplacé un onduleur, en fait complet, là, dans ces cas-là, on peut juste remplacer les modules et donc ça s'inscrit dans une démarche de durabilité. Et enfin, on demande aussi à un onduleur aujourd'hui d'être plus intelligent. Et donc, si on prend l'exemple, toujours en cas de la maintenance, du remplacement des consommables, aujourd'hui, pour tout onduleur sur le marché, en fait, il y a des échéances de remplacement de consommables. On doit remplacer les ventilateurs à telle fréquence, les condensateurs à telle fréquence, quel que soit leur temps de fonctionnement. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer aussi d'intégrer l'intelligence dans l'onduleur pour dire plutôt que je remplace à date fixe, comme c'est prévu aujourd'hui dans les manuels de maintenance, c'est dire analyser effectivement combien de temps les composants ont tourné pour savoir si, oui ou non, ils méritent d'être remplacés. Et ça, toujours dans un souci de durabilité. Alors, par contre, je n'ai pas encore parlé de batterie. Pour les batteries aussi, aujourd'hui, on était, on va dire historiquement, sur des technologies batterie au plomb. Maintenant, on passe beaucoup sur des batteries lithium-ion. Alors, pourquoi aussi on a l'essor des batteries lithium-ion ? Alors, déjà, parce qu'elles ont une durée de vie qui est plus longue aujourd'hui que des batteries au plomb actuelles et donc qui permet de devoir les remplacer moins souvent. Et également aussi dans un souci, on va dire, de l'économie d'énergie. Elles sont aussi moins sensibles à la température et donc permettent de réduire les efforts de refroidissement de la salle batterie. OK. Mais l'intégration de la batterie se fait directement aujourd'hui au contact de l'UPS ? Tout à fait. Après, elles sont, oui ou non, dans la même salle que l'ondulaire. Mais oui, oui, tout à fait. L'intégration de la batterie se fait directement. Tout à fait. C'est au choix du client. Mais on voit de plus en plus une intégration et le pilotage ainsi qu'une maintenance prédictive. Tout à fait. Donc, après, ça dépend des technologies de batterie. Sur une batterie au plomb, on peut, oui ou non, mettre un système de surveillance batterie. Sur la batterie lithium, de tout en tous les cas, elle est directement intégrée dans l'armoire batterie lithium. Tout à fait. Est-ce que vous devez communiquer avec l'UPS ? Exactement. Du coup, d'ailleurs, on parle de plus en plus parce qu'on est plutôt là sur de la prospective et des choses qui émergent. Mais on parle de plus en plus de l'intégration du data center et donc de son UPS et de ses batteries au sein du grid énergétique. Vous avez une… je crois que vous développez d'ailleurs des solutions en la matière et vous avez des réflexions sur ce plan. Oui, alors tout à fait. Aujourd'hui, en fait, on observe que l'onduleur, il doit aller au-delà de sa fonction première. Donc, aujourd'hui, la fonction première de l'onduleur, c'est garantir la continuité d'énergie pour la charge, mais aussi une énergie de qualité. Aujourd'hui, il doit être aussi également un acteur de la performance énergétique et ça passe par des solutions de support réseau qui sont en fait à mi-chemin vers le stockage d'énergie. Donc, aujourd'hui, pourquoi aussi on peut se permettre de faire ça ? Je vais revenir aux batteries lithium. C'est qu'aujourd'hui, en fait, l'avantage de la batterie lithium, c'est que par rapport à une batterie au plan historique, elle autorise un nombre de cycles de charge et de décharge bien plus importante. Et donc, on a le droit de les solliciter, on va dire, plus souvent qu'une batterie au plan classique. Et donc, en fait, avec cette évolution, il est possible de servir de la batterie de l'onduleur pour amortir, par exemple, un pic de consommation en fournissant l'excédent d'énergie dont on a besoin pour, on va dire, amortir ce pic. Et cet excédent d'énergie, dans ces cas-là, on ne va plus le prendre sur le redresseur. Donc, on ne prend plus sur le réseau, mais on le prend sur la batterie qui a été au préalablement chargée. Est-ce qu'on peut, en concluant, peut-être faire un peu de perspective ? Quels sont les domaines que vous regardez ? Comment vous voyez un peu l'avenir au niveau des UPS ? Alors, au niveau des UPS, on est toujours sur des solutions, justement. Ça s'inscrit parfaitement dans Elite UPS, donc avec des rendements toujours plus importants. Donc, ça peut passer soit par la techno en elle-même, soit revoir également la structure de l'onduleur. Donc, voilà, avec aussi, justement, ces fonctions de support réseau qui sont là. Donc, voilà vers quoi on s'augmente aujourd'hui. Et puis, bien sûr, toujours travailler sur la modularité, parce que c'est aussi un élément important. Oui, et puis, c'est juste pour terminer sur le fait que, que ce soit chez vous ou que ce soit chez vos concurrents, on constate de plus en plus le déploiement de solutions de gestion des UPS. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, je pense que vous voulez parler de connecter l'UPS ? Entre autres, sur les connexions, le pilotage externe, l'intégration dans les outils d'essayer ? Oui, oui, tout à fait. En fait, donc aujourd'hui, donc avec nos UPS, c'est vrai qu'on propose donc des systèmes de cartes de communication classiques. On propose aussi une passerelle web sur laquelle vous pouvez récupérer toutes les informations de l'onduleur. Après, ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a des demandes toujours plus connectées. Et alors, ça dépend. Il y a aussi des aspects cybersécurité, etc. qui rentrent en jeu. Nous aussi, sur le pilotage, sur l'aspect communication, on s'en sert aussi pour la partie service, en fait, où aujourd'hui aussi, on commence à offrir une offre de services connectés. Alors, ça peut passer par de la maintenance à distance, en fait, qui se fait par un processus le plus sûr possible où on ne passe pas par la connexion Ethernet de l'onduleur. On va plutôt passer par une clé USB Bluetooth, en fait, qui va permettre de virtuellement connecter le technicien à la demande du client à l'onduleur. Et après, il y a aussi tout ce qui est diagnostic service, en fait, qui permet de servir, on donne, on met à disposition de nos clients qui le souhaitent, donc en connectant leur UPS, toute une série de rapports, en fait, sur l'état de santé de leur UPS, etc. Merci, Bérangère. De rien.